Ma mission TV, le miroir du mort. Dans un état comme le nôtre, que nous sanctionnons son gouvernement. Nous nous sommes dit, ce pays n'appartient ni aux personnes de FCC, ni aux personnes de cash. Ce pays appartient aux Congolais. Congolais que nous sommes, nous souffrons. C'est nous qui souffrons, les petits peuples nous souffrons. Alors nous ne pouvons pas rester motus bouche cousue en voyant tout ce qui est en train de se tramer, qui ne bénéficie et qui ne répond négativement aux aspirations du peuple congolais. Nous demandons au président de la République d'user de tout le pouvoir constitutionnel et de nous sortir un gouvernement digne de son nom. Parce que nous n'allons pas attendre les caprices de FCC. FCC, normalement, n'a pas droit au chapitre à ce gouvernement. Mais c'est parce que nous sommes dans une logique de réconciliation que nous acceptons. Mais nous n'allons pas être tolérants jusqu'à dépasser nos limites. Non. C'est parti. C'est la CPX. Faisons vite à Pantam et vous enfourez nous-lire. Ils sont à vouloir. CPX. Malheureusement. Merci. CPX. CPX ici c'est l'intention. CPX c'est ma femme. Lui. Ici vous êtes des bébés. Allons-nous. On se passe auannah. OUIE! On se passe au puppet du maître! OUIE! 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 Je suis là. J'ai peu à l'écarte. Mais je suis là. Clos qu'on a tous dit. Mais j'ai eu la paix de service. CPX. Qui est-ce de CPX? 10 ans de service. 10 ans de service. Numéro un. Mais on ne peut pas être assez riche Je t'en prête depreiller mon son Il s'agit d'une grande connue Parce que je ne peux pas la faire Personne ne doit pas être beaucoup plus S'il y a encore un an A l'adresse de Nabi Jo Zali Je ne lui ai pas à dire et ça c'est un dinga dinga et si tu vas à la mission vas-y et puis, pour que ce soit GPX c'est un grand voyons on va dans la mission pour que tu te dis 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 répétition et GPX répétition 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 GPX numéro 1 la flèche congolais dans Londres ma mission en TV le miroir du mort j'ai je mon je 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 C'est parti ! ... Merci, nous sommes ici devant l'hôtel du gouvernement, en sit-in, c'est la dynamique de mouvements citoyens. C'est une dynamique qui a existé il y a belle heure et aujourd'hui nous sommes venus monter au créneau pour faire entendre notre voix et notre déshydratat. Le déshydratat des activistes en particulier et du peuple congolais en général, vous savez, ça fait jour pour jour six mois déjà qu'il n'y a pas de gouvernement. C'est le 1 dixième du quinquennat du président qui est consommé. Alors c'est inadmissible dans un état comme le nôtre que nous fonctionnons sans gouvernement. Nous nous sommes dit, ce pays n'appartient ni aux personnes de FCC, ni aux personnes de Kach, ce pays appartient aux Congolais. Congolais que nous sommes, nous souffrons. C'est nous qui souffrons, les petits peuples nous souffrons. Alors nous ne pouvons pas rester motus bouche cousu en voyant tout ce qui est en train de se tramer, qui ne bénéficie et qui ne répond négativement aux aspirations du peuple congolais. Alors nous sommes venus avec notre mémo faire entendre notre voix. Ça ce n'est que l'avertissement. Au cas où nous n'obtiendrons pas gain de cause, nous allons user tous les mécanismes constitutionnels pour que le gouvernement puisse voir le jour. Est-ce qu'il n'y a pas des discussions qui s'entendent pour la sortie du gouvernement ? Bien sûr, il y a des discussions, mais des discussions jusque-là, ça ne donne pas des résultats escomptés. Alors nous allons entendre jusqu'où. Les discussions, il semblerait que de l'autre côté c'est le FCC qui bloque, de l'autre côté c'est le cash qui bloque. Non, nous demandons au président de la République d'user de tout le pouvoir constitutionnel et de nous sortir un gouvernement digne de son nom, parce que nous n'allons pas attendre les caprices du FCC. Et vous savez, aujourd'hui nous sommes tolérants. Le FCC normalement n'a pas droit au chapitre à ce gouvernement. Mais c'est parce que nous sommes dans une logique de réconciliation que nous acceptons. Mais nous n'allons pas être tolérants jusqu'à dépasser nos limites. Non. Voilà, nous demandons à ce que le gouvernement puisse faire le jour. Il y coupe restos, parce que c'est là qu'on durera même la politique de toute une nation. Ok. Nous sommes ici en train de réclamer les nouveaux gouvernements. Il est sans ignorer que depuis le 30 décembre, nous, le peuple congolais, on n'est pas sûr que nous choisir un président de la République. Certes, il avait un programme. Ce programme avait attiré certains des électeurs qui ont fait en sorte qu'ils soient élus président de la République. Et à ce jour, nous nous rendons compte que le gouvernement qui lui permettra la matérialisation ou l'exécution bien sûr de son programme n'est pas encore mis sur place, sur pied. Alors, nous nous sommes dit, on veut savoir les blocages, c'est à quel niveau. Nous sommes dans un contexte tel que le FCC qui est majoritaire. Hier, la majorité présidentielle, majoritaire aussi au Parlement, avec les caches minoritaires qu'il puisse coaliser. Ils ont fait leur coalition, mais cette coalition ne profite pas au peuple congolais. Après deux ans, le 2016 jusqu'à 2018, il y avait manque de légitimité. On n'avait pas d'institutions stables. Et puis, le pays a connu beaucoup de difficultés que vous et moi connaissons bien. Même le Premier ministre s'en est content. Oui. Il nous a promis qu'il sera en train de discuter avec la coalition. et il y aura l'assauté du gouvernement. Vous n'êtes pas au moment de cela ? Félix, c'est ce qu'il dit, il y a de cela aujourd'hui plus ou moins 7 mois depuis qu'il est élu. Je me rappelle dernièrement, les chefs de l'État, avant de faire son voyage, je ne sais pas sur Namibie ou quel pays, auraient promis qu'il devrait y avoir gouvernement d'ici une semaine. Alors, ce gouvernement n'est toujours pas sorti. Alors, nous sommes sans ignorer, vous et moi, que le FCC et le CAC ne se sont pas encore mis d'accord. Il y a maintenant les intérêts égoïstes qui priment. Or, le peuple souffre. Nous sommes ce peuple, nous sommes indignés. Voilà pourquoi nous sommes descendus sur la rue, mettre les chefs de l'État devant ses responsabilités, qu'il prenne la décision parce que c'est le peuple qui est victime. Entre tant que FCC et le CAC sont en train de chercher le pouvoir, chacun tirer les draps de son côté, nous, le peuple, on souffre. On ne peut pas laisser le pays être dirigé comme si c'était une maison ou une concession privée des groupes de personnes qui doivent faire souffrir tout un peuple de plus de 80 millions. Alors, nous nous sommes dit ceci. Nous descendons sur la rue, réclamant la sortie immédiate, bien sûr, du gouvernement. S'ils ne le font pas, ils vont nous tuer. On n'a pas peur de la mort parce que nous, nous avions mis notre vie en danger pour obtenir cette alternance. Tu vois ? Alors, on ne peut pas aujourd'hui laisser que... Et puis, je vous informe que les groupes de négociateurs, là, ils ne sont même pas plus de 20 personnes. Et ces gens-là, nous, la jeunesse qui y avait, on combattie, on représente aujourd'hui 70% de la population congolaise. On n'est pas dedans. Alors, on ne peut pas laisser ces personnes en train de voir les intérêts égoïstes. Et nous, le peuple, restons bras croisés. Voilà pourquoi nous sommes mobilisés, descendus sur la rue. Vous avez une suite à quoi ? Oui, la suite, c'est juste que c'est un message qui a été lancé à la face du monde. Nous avons appelé... Aujourd'hui, on ne veut même pas qu'on nous donne l'exemple de la Belgique, l'Allemagne et les autres pays qui, à leur époque, avaient gardé une année, trois ans ou six mois sans gouvernement. Non. Le contexte de la RDC n'est pas comparé au contexte des pays européens. Nous, nous souffrons. Nous sommes un pays sous-développé. On n'est même pas en voie de développement. Donc, on ne peut pas comparer ces contextes. On a besoin de ces institutions-là pour nous permettre la mise en application, bien sûr, du projet, bien sûr, du chef de l'État, ou encore de ses partenaires, qu'aujourd'hui, comme ils sont en coalition, pour les biens du peuple. Alors, nous, on est bloqués. On ne peut pas rester comme ça et laisser le gouvernement central lui-même, il mobilise les fonds, lui-même, il contrôle, lui-même, il finance, lui-même, il décaisse. Lui-même... Donc, non, ce n'est pas de cette façon que les choses devaient se faire. Et je vous rassure, je vous rappelle que même les 100 jours, aujourd'hui, les gens n'en parlent pas. Dans ces 100 jours, j'ai ce programme de 100 jours, j'espère que tu l'as aussi. On a parlé du social. Quel social tu as vu ? Un écolo de Massangou qui était à 1 000 francs, jusqu'à ce jour, il est combien ? Déjà 1 200. Et vous me dites que les 100 jours, il y a l'impact. Les routes, Kabila en avait construites. Kabila a construit des routes à son époque. Mouboutou a construit. Tout le monde a construit des routes. Et cela n'a pas impacté la vie sociale. Et dans la construction, bien sûr, les économistes, vous savez, le projet de grands travaux concourt au bien futur du pays. Et là, on est là, on est là, on est là, on est là. Le nulis ! Qu'est-ce que c'est le genre de « 7X » ? Où est-ce que ça va ? Ah, merci ! 5X ! 5X ici c'est la tassière ! 5X vous êtes vacunés ! Lui ! Ah ! Il s'agre ! Il s'agre ! Oh Dieu, il est que tu veux ! 1 ! Il s'agre ! Ah, il va bien ! Ah, ma chère ! Aaaaah, ah 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 ah! Il est là, il est là. Oh! Ah, ah, il est là. Ce n'est pas que c'est pas le Premier ministre. Mais c'est peut-être que c'est pas le plus cher. Mais ma chère, il y a 10 ans de service. 10 ans de service. Numéro 1, je suis venu à la Tiltabiloko pour qui vous aurez la ville de Londres, je suis venu à la tête, je suis venu à la tête. On l'a dit pareil. Suppga la bière. On t'a dit comme tu l'asăté. C'est pas vrai jasgathe que moi je vous ai abandonné. Quand tu le disait je fårai ce que j'ai à dire je tiens, je les ai à la�ie. C'est une adresse de Mokko, à l'Opoli 73, à l'Opoli 73, à Londres et à l'Opoli. Et Mokko est ici à l'Essika Stadia Tottenham et à l'Opoli. Et puis, Mokko est ici à l'Essika Stadia Tottenham et à l'Opoli. Et puis, vous savez, vous avez vu les bâtissons et vous avez vu la repétition et le GPX. Repétition ! Repétition ! Repétition ! Repétition ! Repétition ! Venoménique, repétition ! A la L va constipation ! GPX numéro 1 et à la flèche comme on est, à Londres ! Ma Mission TV, le miroir du mort !